Taguez-moi Bala Samoura. Finko Bala. Finko Bala. Les malinqués disent Finko Bala. Ha ! Comment la Guinée peut avancer avec des gens comme les Bala Samoura ? Le seul gendarme de la sous-région qui roule dans Jihwaggen, véhicule de 300 000 $. Bala Samoura qui est en train de construire des étages partout. Bala ! C'est ce que vous appelez la refondation. C'est ce que vous appelez, c'est-à-dire chaque jour je vais venir sur toi parce que j'ai fini avec Amara dans ces deux jours-là. Bala ! Vous pensez que vous êtes malin, que vous êtes les plus intelligents. Mamadou Dumbuya même, si Dumbuya voit que rien ne marche, c'est parce que son entourage est en train de voler aujourd'hui. Bala ! Ce que tu es en train de faire avec les sociétés miniers, tu penses qu'on n'est pas au courant. Ce que vous êtes en train de faire avec les sociétés, Bala Samoura, hier j'ai parlé de Topaz, vous êtes dans le bureau, vous avez le numéro de tous les expatriés, même tes chantiers, c'est des étrangers qui sont en train de construire Bala. L'argent là, quand tu donnes là, ça va dans leur pays, ça reste pas en Guinée. Mais avec les sociétés miniers, nos frères guinéens, qui ont créé leur propre société, comme d'autres, le fonds qui vient d'un autre pays, qui exploite nos mines, imaginez, même quand ils les revendent, l'argent reste en Guinée. Les entreprises privées, l'argent part dans leur pays. Mais Bala Samoura, c'est lui le ministre des mines aujourd'hui. Maga c'était là-bas pour la forme, celui qui est venu aussi, il est là-bas pour la forme. Bala a envoyé des gendarmes partout, dans les sociétés minières. Nos compatriotes, nos frères guinéens, on les bloque, on les empêche d'exploiter ces mines au détruirement des Chinois et des Indiens. Bala Samoura, c'est lui le ministre des qui n'est même pas au courant. Et tu penses que le jeu que tu fais avec le procureur de la République, le nommé d'Ombouya que tu as pris à Kanka pour l'amener, tu penses qu'on n'est pas au courant? Bala Samoura, ça va se retourner. C'est pourquoi maman dit aujourd'hui, la souffrance, la misère dans le pays, vous préférez des étrangers au détruirement des Guinéens. Vous retirez, ça dit, ces Guinéens ont les documents, tout, mais comme les blancs là, qui vous donnent un peu d'argent, qui exploitent nos mines et après, les intérêts vont dans leur pays. C'est ce que vous voulez. Andabeb Laguero, Bala Samoura, il y a ce que tu es en train de faire autour des entreprises là, on est au courant. Et les journalistes que tu payes, on va tout déballer, Bala Samoura. Quand tu penses que tu es malin que quelqu'un, il y a le ministère des mines. Toi, tu te substitues au ministère des mines. Tu vas dans les entreprises là. Matem, il dit, sois-tu avec ses patrons. Retirer des marchés des mains des Guinéens et donner à des étrangers. Bala, trop c'est trop. Bala Samoura. Et Général Balde était là. Est-ce que c'est ce que Général Balde faisait? Tu as voulu la place de Général Balde. Est-ce que c'est ce que Général Balde faisait? Il y a un ministère des mines, un espère, quelqu'un qui est chargé de gérer ça. Mais toi, Finko Bala, l'argent, tu préfères prendre des miettes avec des étrangers? D'abord, j'ai parlé de Topaz, qui sont en train d'exploiter nos compatriotes aujourd'hui. Leurs conditions de vie. Aucun changement. Toi, tu es en train de prendre des milliards. Bala Samoura. Mamadi Doumbouya, je ne te supporte pas. Je ne te supporterai pas. Mais je vois que c'est mélangé dans ta main. Tu ne peux pas comprendre. Tes amis, Amara, Bala, tous tes amis sont en train de voler. Les EPA, les DAF, tes amis sont en train de voler. C'est pourquoi aujourd'hui, la Guinée, rien ne va. Essaye de faire des enquêtes. C'est vous qui avez parlé ici. Ah, la Guinée, avant tout, il y a certains qui n'ont pas accès à la présidence des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, Bala est en train de marcher sur eux. Imaginez, nos mines, si ce sont des Guinées qui exploitent, qui les vendent à l'étranger, l'argent, ils vont mettre où ? Ce n'est pas en Guinée. Ils vont investir où ? Ce n'est pas en Guinée. Les Chinois qui viennent là, quand ils gagnent là, est-ce que quand ils vont vendre là, c'est dans nos banques qu'ils mettent ou c'est à l'étranger, dans leur pays qu'ils mettent ? Mamadi, là, les services de renseignement de Doumbouya, remonter l'information, d'envoyer des gens, pas des gens proches de Bala, d'envoyer d'autres personnes, d'aller vérifier. Aujourd'hui, ce que traversent aujourd'hui les propriétaires de ces compagnies, que Bala est en train de les fatiguer, même s'ils vont à la justice, le procureur actuel général, celui qui a remplacé, c'est pourquoi ils ont enlevé Conte, parce que le jeu qu'il est en train de faire avec Doumbouya, le procureur Doumbouya qu'il a pris à Canca, celui qui était le procureur général de Canca, qu'ils ont amené à Conakry, comme le procureur général de la République, Bala Samoura a pris le gars. Le procureur ne fait rien sans l'aval de Bala Samoura. Vous êtes en train de vous enrichir. On vous donne de peaux d'effet. C'est ce qu'on appelle la corruption, Bala, ce que vous êtes en train de faire. Le ministre des Mines, des décisions que le ministre des Mines doit prendre. Ça, c'est son boulot. Toi, Bala Samoura, tu es gendarme. Tu ne peux pas te substituer à la place du ministre des Mines. Tu ne peux pas être dans les mines. Tu ne peux pas être avec les patrons, Bala Samoura. Trop, c'est trop. C'est vous qui faites que oui, la transition. Les dadis sont venus. Ce n'est pas comme ça qu'ils ont géré. Ce n'est pas lorsque les chogoros étaient à la gendarmerie. Ce n'était pas comme ça. Général Balde à la gendarmerie, ce n'était pas comme ça. Bala Samoura, tu as le seul gendarme, je le dis chaque jour. G-Wagen, la voiture que tu as là. Aucun gendarme de la sous-région. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout, tu ne vas pas voir un gendarme rouler dans Mercedes G-Wagen parce que tu es habitué à ça. On te donne des biens verts. Bala, combien de maisons tu es en train de construire, Bala Samoura ? C'est ton salaire. Et avec ça, vous trompez le peuple. C'est vous qui faites que Mamadou souffrait. C'est vous qui faites que Doumbouya aujourd'hui, là, il ne peut pas connaître la paix. C'est-à-dire le bonheur, quoi. La souffrance. Vous êtes tous en train de voler. Amara, Bala, Bala Samoura, Ousmane Doumbouya, tous ces gens-là. Mais pour toi, les Guinéens vont voir ce que tu es en train de faire. On a parlé de Topaz. Tu fais des va-et-vient là-bas dans les bureaux. Tu sors avec des sacs d'argent. Bala Samoura. Les mines aussi, c'est comme ça. Femko Bala. Tu aimes trop l'argent. Bala Samoura. Tu aimes trop l'argent. Mais Adi Kalbenyakoro. Adi Kalbenyakoro. Tu vas ramasser des gens, des Guinéens. Tu vas ramasser des Guinéens. Tu les envoies, tu les emprisonnes presque toute une journée. Au lieu d'aider tes frères Guinéens. Mais des étrangers, tu es prêt. Tu t'assoies avec ces gens. Un coup d'appel seulement. On dit d'aller ramasser ces gens-là. Bala. Il te debout là. Il te debout là. Il faut avoir honte. C'est vous qui parlez du panafricanisme. Des Guinéens qui ont des compagnies d'exploitation. Vous êtes en train aujourd'hui de les piétiner. Bala. Il est carré. Est-ce que tu es intelligent ? C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous voyez les conséquences sur le pays aujourd'hui ? Tu joues le rôle du ministre des mines. Et même le ministre des mines, il ne va pas agir ainsi. Ce qui a fait que les blancs n'ont pas aimé le président de Fakonle, c'est à cause de tout ça. Il est venu. Il a essayé de nationaliser un peu. Donnez la chance à des Guinéens. Donnez la chance à des Guinéens. Donnez la chance à des Guinéens. Le port, c'était comme ça. Partout. Le président Alfa Kondé a essayé de donner. C'est pourquoi il y avait l'argent dans notre pays. Et si les gens viennent exploiter nos mines, ils vont les vendre cher et l'argent reste dans leur compte. Pourquoi aujourd'hui la Banque Centrale n'a pas d'argent ? Parce que vous êtes venu. Vous avez retiré les permis des mains des Guinéens. Eux, quand ils gagnent, il y a de l'argent à la Banque Centrale. Il y a de l'argent pour payer les fonctionnaires. Mais vous avez dit non, non, non. Ceux qui viennent vous donner 100 000, 200 000, 1 million de dollars et pour gagner des milliards sur le dos des Guinéens, c'est ce que vous aimez. Mais les services de renseignement de Doumbouya, remontez l'information à Mamadi Doumbouya. Parce qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant. Ce que Bala est en train de faire, il a une équipe. Ils vont fatiguer les chefs d'entreprise dans les contrats miniers. des étrangers qui viennent là. Parce qu'ils disent que c'est Bala qui s'est influencé. Que c'est Bala qui s'est influencé. On est en train de retirer leur permis. On est en train de fermer leur société au détriment des étrangers. Eh Bala ! Parce que oui, les autres là vous donnent 500 000, 1 million. Parce que les autres, les Guinéens là, eux, ils ont tous les documents. Tout ce que l'état guinéen demande, ils ont tout. Et c'est ce qui nous arrange ou ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas que mes chers compatriotes, vous ne voyez pas que c'est grave ce que Bala est en train de faire. Un gendarme. Un gendarme. Toi qui doit protéger ces entreprises. C'est vous qui devez les protéger. Et non pas marcher ou prendre des pots de verre avec des étrangers. Pour étouffer les Guinéens. Ok. Ce que vous êtes en train de faire. Allez ramasser des Guinéens. Jamais vous ne ramassez les Chinois. Et on voit tout ce que les Chinois font à nos compatriotes. Les Indiens font à nos compatriotes. Jamais vous ne partez les ramasser. Parce que leur patron, on vous ferme la bouche. Parce qu'on vous donne de l'argent. Bala Samoura. C'est des Guinéens que vous partez ramasser. Et pourtant, eux, ils n'ont pas signé tous les contrats. Ils n'ont pas tous les documents. Vous aimez trop l'argent. Watibe Bala. Tous les faux problèmes. Bala Samoura. C'est pourquoi on t'avait suspendu un moment. Mais comme c'est Doumbouya lui-même, il t'a repris encore. A ma fausse, yo. Maman dit, c'est pourquoi Albert, Albert Kama. Albert Kama. C'est pas pour rien qu'on l'avait suspendu. A cause des faux problèmes. L'affaire de 5 millions de dollars de, comment, de Kambis là. Il était impliqué dedans encore. Entre le Libanais et une Guinéenne. Bala était impliqué dans ça. Tout ce qui est faux problème. Bala. Partout où il y a l'argent. Bala Samoura. Et quand on dit chef d'état majeur, il m'y a au rôle long. Hein ? Tu penses que tes magouilles que tu fais là que les gens ne le seront pas ? Maman dit, cette fois-ci là, on fera tout pour remonter l'information. Parce que tu ne peux pas abuser des Guinéens de la sorte. Bala. Trop, c'est trop. Alors qu'à Focalier, je suis unique. Vous voulez tous, mais pour toi là, tu abuses. Tu es en train d'appauvrir la Guinée. S'il y a des entreprises guinéennes qui exploitent nos mines, ça c'est dans l'intérêt de la Guinée. Parce que l'argent qu'ils vont avoir, la bauxite qu'ils vont vendre, l'argent c'est en Guinée qu'ils vont investir. C'est dans nos banques qu'ils vont mettre. Vous ne voyez pas d'autres pays ? Ils font tout pour que les gens mettent l'argent dans leur pays. Pour ne pas que ces pays la partent en faillite. Mais vous, vous venez, vous chassez les Guinéens. Les étrangers viennent, ils votent, ils pillent nos richesses, ils envoient à l'étranger. Ça ne vous donne pas à réfléchir. L'argent que vous avez eu, ça ne vous suffit pas maintenant, Bala ? Ça ne vous suffit pas ? Ça ne vous suffit pas ? Vos compatriotes, même vous ne les donnez même pas les chances. Mais des petits, c'est-à-dire des Toubabous seulement, là vous êtes complexés. Bala, des petits chinois, vous êtes complexés. Des petits hindous, vous êtes complexés. Mais nos frères Guinéens, nos frères Guinéens, mon frère je suis en live là, je suis en live. Nos frères Guinéens, là vous êtes prêts à les emmerder. Nos compatriotes, vous êtes prêts à les emmerder. Si vous voyez que des gens viennent aujourd'hui en Guinée signer des contrats parce qu'ils savent aujourd'hui, vous êtes fauchés, vous n'avez pas d'argent. On vous met des petites sommes, vous êtes paniqués. Les 500 000 qu'on vous donne, cash là, eux ils savent combien ils gagnent aujourd'hui. Ce n'est pas un gouvernement légal. Ce n'est pas un gouvernement légal. Combien de quantités de bauxite ils font sorti ? Bala Samoura, tu as posté des gendarmes partout. La population aujourd'hui, il y a l'insécurité totale. Au lieu d'envoyer des gardiens là-bas, sinon les mines, ils peuvent prendre leurs gardiens privés. Mais tu préfères, avec l'argent du contribuable guinéen, pour tes intérêts personnels, tu vas poster des gendarmes dans les sociétés miniers. Tu as des gens là-bas qui te font le rapport. C'est comme ça on gère un pays. Bala Samoura. C'est comme ça on gère un pays. C'est ça votre fondation ? C'est toi le ministre des mines ? C'est toi le ministre des mines ? Comment la justice peut marcher ? Le procureur de la République qu'on doit saisir, ses chefs d'entreprise, ils doivent saisir le procureur de la République. Bala Samoura, c'est son homme. Bala Samoura, c'est lui qui a tout fait pour ce Doumbouya là, l'actuel procureur général. Vous avez enlevé Comté, sinon Comté n'avait pas de problème. Personne n'était contre Comté. Comté n'était pas comme Chalourette. Vous avez enlevé Comté parce que oui, il ne va pas faire votre jeu. Maintenant, Elé Doumbouya, le procureur général là, il faut continuer. C'est vous qui allez avoir honte. Vous avez prêté serment, non ? Si vous êtes venu, vous avez juré devant Dieu, mais vous avez peur d'un individu. Vous êtes en train de servir un individu. Vous n'êtes pas là pour défendre l'intérêt du peuple. Vous n'êtes pas là pour défendre l'intérêt du peuple. Allons-y. Vous avez vu au Sénégal, non ? Ils n'ont pas suspendu le monsieur de la Cour suprême. C'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez l'avenir devant vous, mais comme c'est les intérêts, les petits jetons qu'on vous donne pour venir mentir devant le peuple, pour faire plaisir à Bala Samoura. Continuez à dire qu'il ne peut pas être vives avec vos manières de gérer le pays. Hein ? Kadjamana vient tous nos intérêts pour donner aux expatriés. Des gens qui ne vivent pas en Guinée. Des gens qui viennent piller. Si c'est nous-mêmes, nous les Guinéens qui revendons la bauxite là. Les caisses de l'État seront remplies aujourd'hui. Maintenant, vous ne voulez pas ça. L'intérêt personnel, l'intérêt personnel. Bala. L'intérêt personnel. Emaya Altaoumaye. Muga de Guinée. La Guinée. La Guinée. La Guinée. La Guinée. Jamanakono. Ni société. Ya l'ouburu. Ka anadoukrofen l'oubo. Bi. Bala Samoura l'oula kaka. Alu selo. Alu kanka. Chinois l'oubura nala. Endou l'oubura nala. Ka warita kadaluma. Aldana molta ka blakasola. Sebeye mou menouburu. Ka la sebe l'oubura. Ka di l'oula l'ouma. Ka l'oubura nala. Alu kala l'oune. Transitionne. Gouvernement légal te. Alu kala l'oukala l'oukala korompune. Donc al diwarita kadaluma. Maintenant on leur donne de l'argent. E nouget koku du sode. E yira sonan. Na guineen nere na mene. Permina nere yira. E gamaura mine esploaté. E mounira mema sonan. Justice na etan annyira. Ne sikama y plenye de yu minde. Ils n'ont pas accès à la présidence. Ils viennent mentir pour dire ah non. Pourtant ils ont tous les documents. Pourtant ils ont tous les documents. Ils sont en train de piller le pays. Surtout bala le chef d'état major des forces de la janamérie. Il n'y a pas plus corrompu que lui aujourd'hui. Pas plus corrompu que lui aujourd'hui. En Guinée. Bala Samoura. Partout où il y a l'argent. Moi j'ai dit ah. Les gendarmes qui sont derrière Bala. Les gardes là. Wallah vous êtes des maudits. L'argent que Bala Samoura a aujourd'hui. Chez lui. Même la banque centrale. La banque centrale n'a plus d'argent. Il n'y a rien là bas. Je vous dis bien. L'argent que Bala Samoura a dans ses maisons. Vous les gendarmes là. On dirait que vous êtes des maudits. Vous qui gardez Bala Samoura on dirait que vous êtes des maudits. L'argent que lui il a. Les sacs que vous faites rentrer chaque jour. Et dans le cas là nous. Lui il est en train de voler. Les menta Takawa. Comme ils ont fait. Certains petits de Dumbuya l'ont fait là. Vous vous ne pouvez pas faire ça aussi. L'argent là vous allez prendre. Trente ans. Bala Samoura en train de faire sortir l'argent devant vous. Il est qui sans vous. Il est qui il est fort c'est vous. Il est qui. Sans vous. Il a des sacs en dollars. Il ne peut pas cacher. Tu ne peux pas envoyer aux Etats-Unis. Il ne peut pas envoyer à leur famille. Tu ne peux pas voler pour venir mettre dans les banques ici. Ils vont te demander. Ils ont tous ça là. C'est pourquoi ils sont en train de construire des maisons partout. Parce qu'ils ne peuvent pas garder l'argent là. Vous avez vu au Gabon. Leur maison c'est remplie d'argent. Remplie d'argent. Et vous vous êtes des maudits. Kassor et Famaotana. Vous n'êtes pas des gendarmes aussi. Vous n'êtes pas des militaires. Il est en train de voler. Est-ce que son salaire là c'est ça. C'est eux qui ont en élevé le présent. Facondé ici. Bon. Que Dieu nous aide. Je vais dire à certains. On a publié cette photo de Fama. Vous savez il y a des gens. Eux ils pensent que non. Ils sont les seuls émotionnels dans ce pays là. Toute personne. Tu mets un commentaire. Je mets la photo de Célo. Tu parles mal. Je bloque. Je m'en fout. Il y a du RPG. Je m'en fout. Tu viens de Damaro. Ce n'est pas mon problème. Je mets la photo du présent Facondé. Tu n'aimes pas. Tu dépasses. Mais tu viens. Tu commentes. Des injures. Des bêtises. Je te bloque. Je vous ai dit. Je vous ai déjà dit. La Guinée aujourd'hui là. Si on ne se pardonne pas. On ne se donne pas les mains. Les bandits là ne vont pas dégager. Mais comme vous vous voulez deux ennemis. Vous voulez avoir RPG comme problème. Vous voulez avoir le CNRD comme problème. Vous n'avez pas fini avec le RPG. Mamadou Doumbouya est venu. Vous ne pouvez pas finir. Vous venez encore RPG. Essayez de réfléchir souvent. Vous ne pouvez pas avoir deux adversaires à la fois. Vous ne pouvez pas avoir deux adversaires. Hier vous étiez amis avec Mamadou. Mamadou vous a trahi. Et vous avez vu la situation du pays aujourd'hui. Elle est hors du pays. Sidiatouré. La maison de elle a cérébrale. Détruite. Aujourd'hui les leaders politiques. Personne ne parle. Le pays n'a pas d'électricité. Ça fait combien de jours. Il y a des quartiers aujourd'hui à Conakry. Non pas le courant. Ça c'est le président Alpha Condé. Ça c'est le président Alpha Condé. Au lieu de faire des sacrifices. Non non non. Il vient des commentaires. Eh vous n'aimez pas quelqu'un ne commentez pas. Quittez. Je vous ai dit. Toute personne. Vous mettez vos commentaires bidons. Je bannis la personne. Moi je ne cherche pas de vue. Je vous ai dit. De la manière dont je respecte votre leader. Et c'est comme ça. De la manière dont je dis de respecter. Et la seule d'aller. Sidiatouré. C'est comme ça aussi je vais imposer pour le FAMO. Hamourafanagama. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de s'abonner à ma page. Ça je dis partager pour ceux qui m'aiment. Mais dire qu'abonner. Je n'ai jamais dit. Toutes mes vidéos vous allez voir. Depuis que j'ai commencé le blog. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de s'abonner. J'ai dit à mes vrais fans de partager. Donc vous n'aimez pas là. Vous n'aimez pas. Ne commentez pas. Sinon. Les commentaires bidons. Je bannis. Je ne fasse pas des. Moi je bannis directement. Parce que moi il y a de ces personnes. Je n'ai même pas besoin de les voir sur ma page. On a un problème sérieux aujourd'hui. Regardez notre pays aujourd'hui. Vous savez combien de fonctionnaires aujourd'hui. Qui ne sont pas payés. Combien de fonctionnaires qui ne sont pas payés. Combien de fonctionnaires à la retraite. Qui ne sont pas payés. Ça ne vous dit rien. Mais je vous ai dit. C'est dans deux mois. Vous allez comprendre. C'est dans deux mois. Vous allez comprendre. Les banques privées n'en peuvent plus. Vous savez. On payait les fonctionnaires virements. Virements. Les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est les recettes de l'Etat. Non. Non. Demandez vos frères. Ceux qui sont dans les banques. Demandez-les. Ils vont vous dire. La dette c'est combien aujourd'hui. Ça veut dire. On se demande. Où vont nos recettes. Nos mines. Où vont nos recettes. Les factures d'eau. Où vont nos recettes. Factures d'électricité. Où vont nos recettes. Les impôts. Où vont nos recettes. Si on ne peut pas payer les fonctionnaires. Tous les contrats. Les grands chantiers. Dont on dit. Mamadi travaille. Les échangeurs. Demandez-le. Si ça vient du budget. Si ça vient dans les caisses de l'Etat. Tout est déjà financé. Mais le Guinéen est là. Ne cherche pas à comprendre. Tu vas voir des idiots. Des ignorants. Ils sont en train de travailler. C'est lui qui a signé ses contrats. Pose le premier pied. L'échangeur de Cagbelé. Qu'on a transformé en passerelle. Aujourd'hui. C'est Mamadi. Des ignorants. Ils ne se connaissent même pas. Juste parler. Comme Mamadi. Mamadi n'est qu'à sortir. Aller chercher un contrat. Où sont les 7 milliards ? Gomou est parti. Où sont les 7 milliards ? Cette histoire de 7 milliards. Pour donner de l'espoir. Pour faire rêver les Guinéens. Il y a un accord cadre. Qui a été signé 20 milliards. Grâce à ça. On a la route. On a les barrages. Et chaque année. On devait investir plus de 1 milliard de dollars. Dans d'autres secteurs. Tout ça. C'est mort. Parce que tout simplement. Les JIVA. Des petites personnes comme ça. Veulent leur intérêt personnel. Au lieu de continuer. Avec ce projet. Même le problème de l'électricité. Les Chinois ont investi. Les Chinois ont investi. Et le président Fakoné. Avec sa politique. Dans 2 ans. 3 ans. Ou même 4 ans. Tous ces projets là. Allaient revenir à la Guinée. Comme ils ont fait avec Kaleta. Kaleta. C'est pour la Guinée déjà. Mais ils sont venus tout gâter. Ils n'ont pas de vision. Ils ne pensent même pas grand. Regardez comment les Chinois. On fait les échanges. Prenez les échanges au Mali. Au Burkina. Parce que quand je vais parler de la Côte d'Ivoire. Je les ai insultés. Ou bien du Sénégal. Mais allez-y voir les échangeurs au Burkina. Parce que. C'est les mêmes poutistes. Allez-y voir au Mali. Et comparativement. Au 21ème siècle. Où les échangeurs. Deux fois. Deux voix. Ou trois voix. Non. Chez nous. C'est passerelle. On fait. Bambetou. Regardez aussi. Regardez. On parle. Non, non, non. Que vous sabotez. On dirait que c'est Mamadi qui a cherché l'argent. On dirait que c'est Mamadi qui a montré. C'est le projet. Ils sont venus trouver que ça a commencé. Si des ignorants viennent nous dire. Ah non, vous sabotez. On dirait que non. C'est les recettes de l'État. Mamadi a pris. Ils viennent trouver un projet en cours. Au lieu de respecter le plan initial. Non. Vous allez voir quand ça va finir les embouteillages. Vous allez comprendre. Ah pourquoi nous étions là. A critiquer. Vous allez comprendre. Bambetou. Après. On fait ces échanges. C'est-à-dire pour éviter les embouteillages. Mais si on vient nous donner des passerelles. Vous voyez. Regardez les tunnels dans les autres pays. Au Sénégal. Tunnel en Côte d'Ivoire. Vous voulez faire des tunnels. Ce n'est pas comme ça. Passerelles. Chaque fois les tunnels. Il y a des accidents. Et chez nous. Si deux véhicules se croisent là-bas. Ça veut dire qu'on ferme. C'est fini. Vous dites tunnel. Le problème de courant n'est pas résolu. Quel tunnel on va nous donner. Donc. Merci la famille. Le combat continue. On est ensemble. Voilà. Je dis aux gens. De la manière dont je ne veux pas qu'on joue avec les autres leaders. Le FAMAL. On ne va pas accepter aussi. Aujourd'hui. Attendez même. Je crois que j'avais vu la vidéo. C'est des gens qui demandent aujourd'hui le FAMAL. Le FAMAL. Ce n'est pas. Nous deux. Le jour de coup d'état. Vous ne pouvez pas le dire. Mais aujourd'hui. En Guinée. Même ceux qui n'ont pas aimé le président Alfa Kondé. Ils le reconnaissent aujourd'hui. En disant que. Ah non non non. On peut tout dire. Du président Alfa Kondé. Oui. Il a fait un mandat. Son troisième mandat. Le développement. Le développement. Les caisses étaient pleines. Lorsque le CNR est venu. Vous avez vu les six. La première année. L'état avait plus de combien. Combien d'années. De réserve. Mais ils sont venus tout délapider. On avait plus de six mois de réserve. C'est-à-dire l'état. Recetto. Sans recette. Sans recette. Pouvait toujours payer les fonctionnaires sans problème. Mais ils sont venus. Ils ont tout mangé. Ils ont tout délapidé. Regardez aujourd'hui. C'est pitoyable. Un régime qu'on n'a pas aimé. Ce régime. Avec les 18 000. Qu'eux ils ont mis à la retraite. Toutes ces personnes étaient payées. A partir du 23-24. Plus tard le 26. Tous les fonctionnaires guinéens étaient payés. Autant du présent. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte. Qu'on bloque plus de 7 000 personnes. Pour dire non. 15 000 enseignants contractuels. 10 mois de salaire. Ce n'est pas une honte. Quand vous enlevez un président. Vous dites que non. Vous êtes venus pour apporter le bonheur. Où est le bonheur ? 10 mois. 15 000 enseignants contractuels. Allez-y dans des écoles aujourd'hui. S'il y a des enseignants. Ça dit c'est tellement incroyable. Et quand je vois des vouriens. Hein ? En train de parler. Qu'est-ce qu'il est en train de travailler ? 15 000 enseignants. Le développement d'un pays. Ça commence par où ? L'éducation. L'éducation. Ces enseignants contractuels. Comment peuvent rester 10 mois sans salaire ? Expliquez-nous. Vous les ignorants. Qu'il est en train de travailler. Les chantiers du président Fakondé. Les chantiers des autres. L'argent. La corcade. La sagacité du président Fakondé. Maman dit. Il n'y a qu'à aller dans les pays du Golfe. Allez. Bon. On ne nous a pas les 7 milliards. Où sont les 7 milliards ? Vous pensez que les gens sont bêtes ? Vous pensez que les gens sont bêtes ? Qui va venir investir dans ce climat de désordre ? Il n'y a pas de confiance. Vous pensez que les gens vont prendre leur argent des milliards pour venir investir en Guinée ? Il n'y a pas un climat de confiance. Parce que les gens sont bêtes. Ils sont venus tout mettre à l'eau. Et tu vas voir des petits bullards sur les réseaux sociaux. Et tu vas voir des petits bullards sur les réseaux sociaux. Et tu vas voir des petits bullards. 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 Regardez la ville de Kanka. Au temps de fameux. L'activité. Regardez Zérekou. Allez-y à Zérekou aujourd'hui. Pleine journée. André Villes-Fato. Allez-y à Kanka. Moutotil. Belde. Montre-Walat. Damani. Femme. Côte d'Ivoire. Mali. Zérekou. Côte d'Ivoire. Libéria, mais regarde aujourd'hui tout est mort à Bebaratien, Bandiloubro le bris-là, la Facebook là, il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment et tant qu'à nous, il y a un moment où il y a un moment où il y a un moment vous qui dites que vous défendez, vous allez défendre quoi vous allez défendre quoi l'indéfendable donc merci ma soeur Fanny merci à Adama Oriba merci à tous ceux qui prient pour nous ma soeur Makone, merci à vous ça fait deux jours Ibrahima Diallo, merci Moussa Balak Bana Kamara, merci à vous Aboulaï Soare Samassi, merci à vous Lamzi Komara, merci merci à Diabo Boba merci à mon grand connecté depuis Libreville merci à vous merci à Alexandre Pivi, penseur Sylla, merci à vous donnons-nous les mains donnons-nous les mains sinon il y a guéri combattons d'abord l'ethnocentrisme en Guinée personne ne peut retirer la nationalité à l'autre nous sommes condamnés de vivre ensemble et c'est dans la paix, dans l'unité que nous allons construire ce pays si certains n'ont pas compris les ethnos qui viennent se flanquer nous les peuls, nous les malinqués nous les soussous, nous les forci Wallah, ces gens-là ne veulent pas le bonheur de la Guinée nous sommes condamnés c'est comme les dents dans la bouche mais dire que non on va faire sans les autres ça ne marchera pas ça ne marchera pas on doit décider ensemble on doit faire ensemble mais mettre le mérite devant ceux qui méritent là les mettent devant mais si on pense que non c'est en parlant de l'ethnie voilà un combat de l'ethnie aucune ethnie mais s'il y a l'unité, la paix l'entente le mérite c'est pourquoi il y a les écoles le premier de la classe lui sa place est connue mais tant qu'on ne fait pas ça pour dire ah non moi c'est mon parent la Guinée n'ira nulle part c'est pourquoi des gens comme les mamadis les balas ils sont en train de faire ce qu'ils veulent s'il s'agit de mérite est-ce que ces gens-là peuvent être là est-ce que mamadis c'est-à-dire pour un pays sérieux parce qu'il y a le désordre l'ethnocentrisme on ne s'aime pas on ne dit pas la vérité c'est pourquoi des gens comme ça ils ont pris le pays en otage sinon dans l'armée il y a des bonnes personnes sinon la Guinée aujourd'hui en Guinée dans l'armée il y a des intellectuels des hommes capables de refonder l'armée même de diriger un pays mais c'est parce qu'il n'y a pas d'entente tout le monde parle de quoi et ni muta muta mami kye ya m'émane muta na susi fine muta na fula fine muna agressi fine et comment mpip avance l'acqua mpip avance mpip avance Sous-titrage FR ?